Je suis à l'antenne, voilà, comme toutes les semaines, bonsoir Arthur, merci, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Quelle Comédie, l'émission hebdomadaire consacrée à l'actualité de la comédie française. Je suis Béline Dolan et comme chaque lundi, Arthur Lenoir officie derrière la caméra, je le regarde là. Voilà, nous sommes Arthur et moi, heureux de vous retrouver pour cette avant-dernière émission de la saison. Ce soir, nous parlerons de la comédie Ballet, le bourgeois gentilhomme, mise en scène Valérie Lessord et Christian Eck, avec entre autres Véronique Véla et Christian Eck, première le 18 juin dernier, salle Richelieu, et déjà un grand succès public et critique, Valérie Lessord, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes metteuse en scène, plasticienne, autrice, comédienne et, je ne sais pas, c'est quoi le dernier ? Marionnettiste ? Marionnettiste. Pas vraiment, pas vraiment Marionnettiste, je les fabrique plus que je ne manipule, je ne m'attume pas vraiment très 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 bien. Par contre, je sais dire aux autres comment manipuler. Comment les manipuler, c'est intéressant comment on s'appuie. Christian Eck, vous êtes metteur en scène, auteur et le 525e sociétaire de La Troupe. Vous êtes entré pensionnaire à la comédie française en 2008. Je ne sais pas si vous en souvenez. Oui, je m'en souviens bien, 2008. 2008 et sociétaire en 2013, j'ai tout noté. Ensemble, Valérie Lessord et Christian Eck, vous avez co-signé l'adaptation, vous m'arrêtez si j'ai faux, et la mise en scène de 20 milieux sous les mers de Jules Verne qui a été présentée au Théâtre du Vieux Colombier et dans des tards d'autres endroits depuis. Le Domino Noir d'Aubert à l'Opéra de Liège, puis à l'Opéra Comique. Hercule Amand de Cavalli à l'Opéra Comique. Et vous avez créé et joué la mouche librement inspirée de la nouvelle de Georges Langlan aux Bouffes du Nord. C'est juste ? C'est touché. C'est juste. Véronique Véla. Enchantée, bonjour. Bonsoir. Vous êtes également éteuse en scène, vous chantez, vous êtes chanteuse et vous êtes la 479e sociétaire de La Comédie Française. Voilà pour les présentations. Merci à tous les trois de votre présence avec nous en ce jour de relâche et de jour de foot. Oui, absolument. Enfin, ce n'est pas tout de suite, c'est dans deux heures moins deux minutes. Voilà, Véronique est assez assidue à ce championnat. Donc, belle reprise pour tous les trois. Sur scène, la troupe est électrisée par ce bourgeois gentilhomme hors normes. Dans la salle, le public, debout, applaudit et crie. J'y étais, je l'ai vu. Selon la presse, votre bourgeois gentilhomme est un monument d'humour. Je résume. J'ai essayé de faire un petit résumé. Non, mais c'est très plaisant. Ça me plaît bien, moi. Je vais continuer. Il faudrait que j'ai plus d'adjectifs. J'en ai quelques-uns. Donc, un monument d'humour, d'irrévérence et de poésie. Au-delà de ces qualités absolument indiscutables sur lesquelles nous reviendrons, la première question, elle est liée au contexte. Est-ce que ce contexte de la reprise, est-ce que l'époque, ont participé à créer, je me pose à tous les trois cette question, cette alchimie euphorisante ? Parce que quand on est dans cette salle, et j'imagine quand on est sur cette scène, il se passe quelque chose de tout à fait unique avec ce spectacle. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense que ça participe quand même un petit peu. Il ne faut pas se leurrer. Les gens ont soif d'aller au théâtre, de s'amuser. Il y a une joie aussi chez tous les comédiens de se retrouver sur scène. Il y a quelque chose d'extrêmement émouvant. Donc forcément, on sent tous les soirs. Enfin, je ne suis pas là tous les soirs, mais l'espèce de concentration, de joie et de fluide qui passe entre les comédiens et les techniciens. D'ailleurs, je crois que tout le monde est extrêmement heureux d'être là. Après, j'ose imaginer que ça aurait quand même plu, même si on n'était pas sortis de ce drame. Mais oui, ça participe. Ce qui est bien, c'est qu'on a eu deux ans pour y penser comme ça. Ça fait deux ans ? Vu que ça a été toujours décalé, on avait toujours de nouvelles idées. Donc c'est pour ça qu'il est très chargé aussi, ce bon joie. Oui, mais à force d'attendre, on a commencé à douter de nos idées. Je pense que ce que dit Valérie est tout à fait juste. Évidemment, il y a ces espèces de retrouvailles qu'on a beaucoup souhaitées de notre part, bien sûr. J'imagine aussi du côté du public. Je parle de moi comme spectatrice aussi. Le fait de pouvoir retourner et voir une expo ou aller au théâtre voir des copains. Peut-être que c'est aussi une double retrouvaille parce que c'est une pièce du patron, parce que c'est une pièce de Molière. Et c'est retrouvé Molière, irrévérencieux. Et je trouve que c'est particulièrement juste. Moi, ce que je préfère chez cet homme-là, c'est son insolence et son irrévérence. Et le spectacle de Christian et de Valérie, il est irrévérencieux. C'est aussi de le retrouver en lui-même dans sa maison. Ça fait... Ah, c'est bien que ce soit un Molière. C'est bien que ce soit une pièce du patron. Enfin, je trouve, en tout cas, de l'intérieur comme actrice. Il est irrévérencieux, vous êtes d'accord ? Oui et non. Oui, on a pris des risques, on a pris des angles inhabituels, ça c'est clair. Mais je pense qu'on respecte l'histoire. On ne trahit pas Molière. Mais je crois que ce que je voulais dire, c'est que c'est irrévérencieux comme lui. Oui. Voilà, ce n'est pas irrévérencieux contre lui. Non, 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 mais je veux juste rectifier le mot irrévérencieux qui peut être mal interprété. Quels sont les... Je parlais des retours de la presse pour vous flatter un petit peu comme ça en début, pour vous détendre. C'est ça. Je n'ai rien exagéré, bien au contraire, j'ai édulcoré. Quels sont les retours du public ? Vous êtes allé voir un peu ? Vous êtes allé discuter avec eux ? Ou alors vous êtes très, très concentré pour l'instant sur ces premiers jours de représentation ? D'abord, on a le contact direct. Quand on joue, on sent qu'il est perçu de manière très joyeuse. Vous sentez que vous êtes compris dans ce que vous avez voulu faire ? Oui. Énormément. Moi, je suis dans la salle. On peut rire sans... Je suis dans la salle et je les entends. Et le jour de la première, c'était incroyable déjà de voir que tout marche. Et de voir aussi un public qui a tout d'un coup cinq ans et qui se... On est quand même... Voilà, ça arrive sur le lieu. On a cette espèce d'image... Académique. Académique. Et quand il y a des scènes musicales où Christian fait un défilé, où il y a des marionnettes qui apparaissent, il y a une espèce de joie enfantine où tout d'un coup les gens se mettent à applaudir. Enfin, je n'avais jamais vu ça, moi, à la comédie française. Et c'est hyper émouvant. Et quand je les... Enfin, à chaque fois, j'entends le public qui dit ça fait du bien, ça fait du bien. Et puis, c'est assez rare de voir Place Colette, un acteur applaudi par l'ensemble des personnes présentes sur la place pendant qu'il est en train de reprendre son vélo pour rentrer chez lui. Expérience. Moi, ça va faire 30, 30, 30 ans que je suis là. Ça sort une heure après. Voilà, je les compte sur les ordinateurs. Je crois que j'ai vu les gens attendent devant la Place Colette. Les gens attendent. Ah oui, c'est carrément à lui. Je suis propre. C'est pas une douche. Bah oui. On m'excuserait. Bah oui, très important. Ça me fait plaisir. Alors, avant d'évoquer la scénographie, la musique adaptée de Lully, les costumes aussi, parce que c'est un gros morceau, peut-être commençons par le début. Qui est, là je m'adresse plutôt à vous deux, qui est votre monsieur Jourdain ? Qu'est-ce que... Comment l'imaginer ? Voilà, vous proposez de ce personnage, qui est un personnage statutaire dans le répertoire français, il faut s'y aller ici. C'est bon. On fait le wine ? Ouais. Donc, on... Reprenons. Reprenons. Je ne sais pas le faire. Je ne peux pas. Ah non, mais c'est où ? Reprenons. Monsieur Jourdain. Monsieur Jourdain n'est pas un con. Oui. Enfin, il pourrait. Oui. En tout cas, vous avez considéré qu'on n'allait pas le traiter de cette façon-là. On n'avait pas envie. On avait envie qu'il soit vraiment attendrissant, ce monsieur Jourdain. Puis c'est vrai que, quand j'ai lu la pièce, j'avais évidemment super la trouille de me retrouver à Montaigne-Molière, dans la maison de Molière. Je trouvais ça très impressionnant. Mais la chose qui me rassurait, c'est que je savais que... C'était écrasant, en fait, l'institution sur le texte qui est une institution en soi. Oui. Dans un répertoire qui est une institution. Ça, c'est écrasant. Oui, en plus, c'est une commande. C'est Éric qui nous l'a proposé. C'est pas un choix. Un choix, en même temps, quand il a proposé que j'interprète... D'abord, il a proposé que j'interprète M. Jourdain, ce qui m'a fait extrêmement plaisir. Je me suis dit, oh ben oui, c'est un personnage qui... Oui, c'est ça que j'allais dire. Quand je l'ai lu, je me suis dit, ça lui va tellement bien. Pour moi, c'est pas un contre-emploi, je veux dire. C'est une évidence. Et après, ensuite, il nous a proposé la mise en scène. Et ça, c'est une autre paire de manches. Ça nous a un peu sonné. Parce qu'en fait, on est assez... En général, on monte des pièces qui ne sont pas théâtrales. Donc, par exemple, que ce soit La Mouche ou que ce soit 20 000 eaux sous les mers, c'est pas vraiment fait pour le théâtre. Les opéras qu'on a montés, c'était plutôt des vieux opéras de fond de tiroir. C'est pas des tubes. Qui souffraient pas trop la comparaison. Qu'est-ce que vous entendez par pas théâtral ? C'est que c'est... Il faut aller tirer des... Enfin, juste, comment dire ? 20 000 eaux sous les mers, c'est vraiment pas fait pour. Enfin, il y a plein d'aventures. Ils vont dans le monde entier. C'est vraiment pas du tout. C'est un roman, c'est pas un texte. Oui, c'est ça. Il n'y a pas de situation prévue pour le théâtre. Non, c'est pas fait pour. Mais il y a une dramaturgie qui est quand même... On l'a un petit peu... On a dû tordre un peu, remettre de la situation pour que ce soit jouant. Oui, même entre les personnages, on a quand même inventé plein de choses. J'ai le verre, il fait de très belles descriptions, mais il ne rend pas des situations. À la Fédo, par exemple, enfin, c'est pas du tout... Ou à la Molière. Ou à la Molière, c'est pas du tout jouant. Donc, on a dû un peu traficoter. Ici, la pièce est extrêmement bien écrite. Oui, donc c'est écrasant. C'est parce qu'on avait peur, en fait, de plaquer... C'est vrai qu'on a du mal à ne pas mettre du mouvement ou du visuel. C'est pas forcément de la marionnette, mais c'est vraiment notre patte. Et on ne voulait pas non plus, justement, abîmer Molière avec des idées comme ça, plaquées, en se disant, il faut absolument qu'on marque notre territoire et qu'on mette des marionnettes du visuel. Et c'est venu petit à petit, comme ça naturellement, mais c'était assez angoissant au départ, oui. Alors, Christiane, vous êtes M. Jourdain. Et vous mettez tout votre cœur et votre corps. C'est extrêmement physique. Cette pièce, ce personnage a joué ce ridicule d'un bourgeois qui se rêve aristocrate. Et en même temps, c'est ce que vous disiez, c'est-à-dire qu'il y a cette énergie et cette folie pour aller vers la poésie. Est-ce qu'évidemment, il n'y a pas le risque permanent, la tentation du cynisme, avec une pièce comme ça et un personnage comme ça ? Comment on évite ? Oui, mais le cynisme est une chose qu'on n'aime pas. Toi, tu n'aimes pas. Tu es beige. Oui, on n'aime pas trop ça. Ah, les beiges n'aiment pas le cynisme. Mais de toute façon, de manière générale, quand on vous propose un personnage, quel qu'il soit, il y a toujours une histoire d'amour qui... Il y a toujours une histoire d'amour qui... Ah oui, il y a des gens qui disent oui. Je vais vous fermer la poche. Oui, on peut peut-être faire un peu. Vous savez quoi ? Monique, il y en a qui sont grands au bout de 20 minutes pour aller vers la poche. Oui, oui. Il y a une histoire d'amour qui se fait automatiquement. Et quel que soit le personnage qu'on intervête, enfin moi, c'est mon avis. Même quand on rejoint un personnage abominable. Une crapule. Une crapule, il y a toujours... Moi, il y a un truc instinctif qui fait, je veux le défendre. Cette crapule, je veux la défendre. Je veux qu'à un moment donné, il y ait un petit fil qui fasse qu'on se reconnaît dans cette crapule. Parce que si on fait des personnages trop secs et qui sont franchement désagréables, sans un petit fil qui fait que, ah, je comprends pourquoi il le fait, il faut qu'on soit amoureux de tous les personnages. Mais là, M. Jourdain, vous êtes vraiment amoureux. C'est-à-dire que vous n'êtes jamais contre lui, toujours avec lui. Il y a une grande tendresse, hein, Féroni ? Mais je trouve que c'est en ça qu'ils ont raison. J'entends Valérie. Et je le découvre presque quand elle dit que, voilà, c'était impressionnant de monter un Molière dans la maison de Molière. Je ne sais pas si c'est la... Celle Richelieu. Celle Richelieu. Je ne sais pas si c'est la chance à la débutante. Mais je trouve que c'est ça qu'ils ont parfaitement bien compris de la pièce. Parce qu'en vrai, sous Molière, il y a toujours un autre Molière. Pardon, je profite de cette chose qui m'est donnée pour contrebeuser immédiatement. C'est un très grand auteur, Molière. En plus d'être un grand chef de troupe. C'est un très grand auteur. Avoir juste au moins la clarté dans la tête de se dire ça. Et en réalité, en vrai, quand on gratte un peu, il ne peut pas se moquer de M. Jourdain. M. Jourdain, c'est son père. M. Jourdain, c'est papa Poclin qui vendait du drap à la Porte Saint-Innocent. Les vrais vilains de la pièce... C'est les nobles. C'est les nobles. C'est Dorante et Dorimène. Les vilains, comme on le dit chez Marvel, c'est les vrais vilains. C'est eux qui sont sans scrupules. C'est eux qui n'ont aucun petit caillou dans la chaussure. Et c'est eux qui ont des poux et des lentes sous leur perruque blanche. Lui, c'est de l'innocence, Jourdain. Et je trouve que c'est ça qui résonne aussi très joliment dans le spectacle. C'est bien sûr qu'on se moque de lui. Bien sûr qu'il en fait des caisses. Bien sûr qu'il tombe à côté. Mais moi, par exemple, dans les coulisses, depuis que je répète le spectacle, maintenant depuis que je le joue, à la toute fin du spectacle, je ne spoil pas à la fin du spectacle, mais je suis soulagée pour lui. J'ai envie de dire, écoute, d'accord, il a fallu aller très loin. C'est sûr que, voilà, tu as même ta famille qui a été obligée d'être pas très très sympa, mais au moins te voilà sauvée de ces griffes-là, quoi. Parce que les sales griffes, c'est pas les Jourdains, quoi. Mais même pour tous les personnages, la marquise, qui sont joués par Françoise Gillard et Clément Hervieux-Léger, il y a une forme de tendresse malgré tout. Même pour eux, on les sauve un tout petit peu. Vous n'avez pas l'impression ? Oh ! Ben, c'est les pires, hein. Ça, c'est deux crapules. On les sauve parce qu'ils sont beaux, hein. Ben oui, parce qu'ils sont bons. En fait, ils sont très bons. Et parce qu'on les aime bien. Et parce qu'on les aime bien, les acteurs. Parce qu'on les aime bien, les acteurs. Mais c'est vrai que les maîtres, la famille, et que ce soit la famille de M. Jourdain, ou que ce soit tous les maîtres, tous ces gens qui appartiennent un peu à la famille Jourdain. Maître de philosophie, maître d'art. Oui, tout ça. Ils ne sont pas des mauvais bougres. Non, on n'a pas voulu non plus. Bien sûr, ils sont intéressés un peu par l'argent, mais ils sont passionnés par le art. Ils sont trop boutistes, ils vont voir. Ah, ben là, le maître de philosophie, il est passionné parce qu'il essaie de s'apprendre. Alors, le maître de philosophie, qui est joué par Guillaume Guélienne, qui est pisconnaissable, qui est maléfique, un peu, physique maléfique, en réalité, oui, il est passionné. Bon, il est obligé de lui apprendre. Mais le maître de danse aussi. Le maître des danses, Gaël Camilindé. Mais oui, il bouge magnifiquement. Le maître de musique, Nicolas Lormeau, il chante magnifiquement. Il est passionné. Et il dirige très, très bien l'orchestre. Il est passionné. Le maître d'armes. Le maître d'armes. Ses épées. Il maîtrise tellement son art qu'il est très habile avec son épée. Ne partez pas du diamant. On ne peut pas tout raconter. Mais de tous les personnages, on a le sentiment que vous avez mis... Enfin, dans cette mise en scène, il y a un soin particulier pour tous les personnages. Il n'y a pas de petits rôles. Non. Même les laquais, qui sont joués par les académiciens Nicolas Verdier et Antoine Defoucault, sont des personnages importants, existent. Comment est-ce que... Au milieu... Et c'est vrai que tout ça, même si M. Jourdain prend quand même beaucoup de place. Donc comment on arrive à cette espèce d'équilibre un peu magique ? Avec joie. Par quel truchement ? Je ne sais pas. C'est vrai que tous les personnages sont forts. On met de la couleur chez tout le monde. De toute façon, on n'a rien envie de laisser au hasard. Bien sûr. Vraiment, tout est extrêmement travaillé et on n'a pas du tout envie de laisser deux comédiens qui en plus sont par exemple les laquais. Ils sont vraiment super. Ils étaient père heureux d'être là. Nicolas Verdier, il s'est fait raser la tête exprès parce qu'il avait du mal avec la colle. Enfin, on n'a pas envie de laisser deux mecs comme ça plantés. Ils ont tellement envie. Il y a une vraie joie de faire exister tout le monde. On n'a pas envie d'acteur malheureux. On a envie de donner à manger à tout le monde. Ce n'est pas votre rapport à votre troupe. Mais de fait, il y a un effet théâtral immédiat. Il n'y a aucun personnage qui disparaît. Donc, il n'y a qu'un autre. C'est plus que la troupe. Quand on est sur un plateau, il faut avoir du plaisir tous et le partager le plateau. Donc, on a mis avec le plus en couleur possible les personnages pour qu'ils aient une partition, qu'ils aient bonheur à défendre. Véronique, alors vous avez deux personnages. Oui. L'élève du maître de musique ? Trois, oui. Un, trois. Oh, marionnettiste. Ensuite, non, oui. Ensuite, chacun se fait sa petite dramaturgie personnelle. Moi, je pense que pendant la turquerie, moi, de l'intérieur, je pars du principe que c'est Nicole. Ah non, je parlais des moules. Ah oui, oui, des petits. Ah oui, je parlais des moules. Oui, oui, je parlais de l'élève du maître de musique. Mais bon, et surtout Nicole, qui est la servante. Nicole, apportez-moi mes pantoufles. Vous êtes Nicole. Et effectivement, il ne faut pas tout dévoiler, mais dans cette turquerie, les uns et les autres prennent d'autres costumes. Oui. Mais vous, vous êtes Nicole. Et avec ce costume étrange qui redessine son corps. Oui, qui le redé... Oui. Qui la modifie. Qui le modifie. Oui, qui le modifie. Je vous remercie. C'est gentil. Un jour, peut-être, on dira juste qu'il épouse. Notre père. Voilà. À la dixième reprise, vous me verrez peut-être gentiment Bélina, Véronique, dans ce costume de Nicole qui épouse votre femme. Je ne suis pas contente qu'en 2021, vous disiez qu'il redessine. Ça me donne un peu de courage pour la suite des événements. Oui, oui. C'est un objectif à ne pas atteindre. En tout cas, on peut considérer... Exactement. Absolument. Absolument. Oui, oui. C'est un objectif à ne pas atteindre. Non, mais c'est un... Vous, ces personnages-là, et particulièrement celui de Nicole qui est un très beau personnage et puis qui essaye de le faire revenir à la réseau avec... Oui, ces servantes, j'y ai pensé trop tard en venant. J'y ai pensé dans le RER, donc je n'ai pas eu le temps de regarder dans ma pléiade. Je ne sais pas qui jouait Nicole à la création en 1670. Je vais regarder, je vous dirai ça ce soir. Ces servantes de Molière qui ont à la fois de la goaille et qui sont le bon sens, dans le très bon sens du terme, avec un grand B et un grand S. Et qui sont tendres, comme peut l'être Martine dans Les Femmes Savantes ou Dorine dans Tartuffe, qui disent juste mais attendez, ça ne va pas. Je vous assure, ça ne va pas. Elles sont très agréables à jouer. Mais l'élève aussi, d'ailleurs. Enfin, le petit écolier, c'est très agréable à jouer. D'autant que ce n'était pas forcément gagné pour moi parce que, comme je dis toujours, l'art, c'est de l'accoutumance. Et hélas, pour moi, dans ma vie, je ne me suis pas accoutumée à tout. La première fois qu'on voit un soulage, on trouve ça noir. La première fois qu'on voit un clin, on trouve ça bleu. Puis après, si on s'accoutume, on devient un petit peu moins bête. Moi, je ne suis jamais devenue je n'ai jamais réussi à être autre chose que quand même un tout petit peu bête par rapport à la musique de Lully qui me tombe un peu des oreilles quand je l'écoute telle qu'en elle-même. Mais là, elle est transformée. Je les laisserai évidemment expliquer leur point de vue là-dessus. Et du coup, même pour moi, j'allais dire, parce que ce n'est pas simple pour moi, Lully, même pour moi, à chanter comme celle-là, comme vous l'avez prévu là, c'est un grand bonheur. Parce que c'est simple pour vous de chanter. Oui, mais alors, pas du tout du Lully. Alors vraiment, pas du tout. Alors je pense que le bourgeois, c'était l'époque où ils devaient s'entendre pas mal tous les deux. Parce que... C'est une époque, ils travaillent ensemble, je crois. Oui, oui, mais voilà, M. de Poursoniac, le bourgeois, je pense que ça ne devait pas être trop la période où ils s'envoyaient de... Ils ne s'envoyaient pas déjà un petit peu... Je ne crois pas que c'était la période où ils s'envoyaient trop du lourd. Je ne peux pas m'empêcher, quand j'entends la réplique de Jourdain, tous les soirs quand même, après que l'élève ait chanté et qu'il se tourne vers ses deux laquais et qu'il dit, ce n'est pas terrible comme chanson. On s'ennuie un peu. Je ne peux pas m'empêcher d'imaginer Molière à la bougie avec sa plume, se dire, je vais me le faire quand même l'italien, je vais quand même lui dire que c'est chiant ce qu'il écrit comme chanson. J'y pense tous les soirs, je me dis qu'il n'a pas du pouvoir s'empêcher. Mais voilà, avec Miche et Ivica, c'était super à travailler, mais je les laisse raconter ça. Parlons de la musique. Lully est un peu détournée de sa sonorité originelle, on peut dire ça. un petit peu comme légèrement. Vous l'avez emmenée loin. On a quand même essayé de... La partition est préservée pratiquement. Oui, à quelques exceptions. C'est une comédie ballet, alors avec un texte de Molière et une partition de Lully, vous gardez les deux et vous en faites ce que vous avez à en faire. Lully prend un petit coup dans son baroque. En fait, aussi beau soit le baroque, on trouvait que le rythme et la sonorité, surtout le rythme de ce baroque ne portait pas suffisamment, vous allez dire, c'est prétentieux de penser ça, ne portait pas suffisamment la comédie et la vivacité de la pièce. Et donc, on a voulu y insuffler l'énergie du punch. Et c'est pour ça qu'on a choisi. Et en plus, Valérie et moi, on est fans de cette musique-là. La musique des Balkans, on adore. Voilà, parce qu'en fait, tout ça est transposé en musique des Balkans. On s'est fait plaisir aussi. Ils ont tout à fait raison. Je veux dire, s'il n'y avait pas eu un jour quelqu'un qui avait transformé le clavecin en piano, ce serait un instrument dont plus personne ne jouerait jamais. On se ferait chier. Enfin, pardon. La musique des Balkans, elle accompagne le rythme que vous donnez à la pièce, qui est quand même tout à fait singulier. Mais ce qu'on aime aussi dans la musique des Balkans, c'est que ce n'est pas seulement un poète-poète rigolo, c'est quand même, il y a quelque chose aussi de très émouvant pour moi et de mélancolique dedans. Donc, ça peut amener une énorme joie, mais aussi un truc très émouvant. Je trouve que ça exacerbe les sentiments et qu'il y a un truc où on peut rire, on peut pleurer, on peut boire sur cette musique quelque chose d'un peu plus grand que la vie, un peu dramatique comme ça qui nous... Enfin, moi, ça me prend vraiment des espoirs joyeux. Ouais, un truc où, en même temps, on a envie de rire, en même temps, on a tout péter. Je trouve que ça va très bien parce que ça passe quand même par plein de sentiments, cette pièce. C'est pas... Je trouve que c'est pas toujours drôle. Il y a quand même des choses lourdes et que ça correspondait bien. Côté slave. Baudin traverse des moments tristes, sombres, seuls. Oui, aussi, sa femme aussi. En fait, il n'y a pas que du... Le petit élève aussi. Enfin, moi, je trouve qu'il y a des moments très touchants où on essaie de garder quand même des respirations. Et voilà, c'est pour ça qu'on a utilisé cette musique-là et pas, je ne sais pas, le rock ou de la techno. On aurait aussi pu la transposer pour que ce soit un peu plus péchu. Donc, ce n'était pas seulement péchu, c'était aussi de donner de la danse. La mélancolie aussi. Oui, oui. Et puis, c'est vrai que travailler avec Mitch et Ivica... Il faut dire... Alors, Mitch, au Chauviac, et Ivica, Bogdanich. Mais je ne sais jamais si on dit Bogdanich. Moi, je dis Nietzsche, mais je ne sais pas. Il faudrait qu'on se renseigne quand même. Ils ont un grand sens du théâtre aussi. Mais tout ça prend un temps infini quand même de se dire qu'on va reprendre la partition. Oui, ça a pris beaucoup de temps. C'est beaucoup vu. Finalement, le temps qu'on vous a donné, que le Covid vous a donné a été utile à cela ? Est-ce qu'on aurait eu le temps normal imparti à la production d'une pièce ? Oui, oui. Tout ça. C'est même pour les répétitions. On a eu un peu plus de temps sur le plateau. Ça, c'était quand même bienvenu. Vu le chantier, c'était quand même pas mal. Parce qu'il y a énormément de paramètres. Encore une fois, c'est compliqué de ne pas dévoiler et en même temps, ce serait trop dommage de le faire, qui rentre en compte plein de métiers, de compétences et de... La technique aussi. Oui. C'est toujours ça avec nos spectacles en général. Les marionnettes, mais même le décor devient un grand où tout devient vivant. Vas-y, on y va. Si, si, c'est très flippant. C'est ça qui est beau aussi dans le cadre de la reprise. C'est-à-dire que le théâtre, il rouvre avec ça. Oui. Tout le monde. Du coup, il rouvre avec tous les services, avec des changements rapides pour les habilleuses, avec... C'est plein pot, tous les corps de métier. Ça travaille de partout. Et c'est joli de voir notre plateau retravailler comme la ruche qu'il est de partout. Il y a un chorégraphe aussi qui est... Rémi Moissi. Qui vient du cirque. Oui. Oui. Et de fait, on ne voit pas que ça vient du cirque et il n'y a pas de référence immédiate ou linéaire au cirque. Mais en tout cas, ça déplace un peu les corps. On n'est pas sur une chorégraphie académique, encore une fois. Non, puis c'est parti aussi sur les danses un petit peu traditionnelles, le colo. Le colo, c'est une danse folklorique. c'est-à-dire que le menuet est traduit par le colo. Voilà. Et Rémi, il a une... Il est génial parce qu'il rend les choses extrêmement claires et en même temps drôles et belles et en plus, il a une rigueur. Il était tellement utile. Même les tables, il les chorégraphie. On avait vraiment besoin de lui parce qu'il y a énormément de mouvements tout le temps. Même la transformation du décor. Enfin, j'ai l'impression que c'est très agréable de travailler avec lui parce qu'il a en même temps cette rigueur. En même temps, il respecte le comédien. Il sait très bien faire danser les non-danseurs. Absolument. Alors, pour le coup, je suis bien placée pour en parler vu comment je peux ne pas être douée pour ce genre de choses. Oui, ça se voit pas. Oui, ça a été très agréable de travailler avec Rémi qui, en effet, est à la fois capable d'avoir comme ça sur les mouvements des précisions extrêmes et toujours en prenant soin du comédien et de ce qu'il a à jouer. Et puis, il a des formules en coulisses et un sens de l'humour qui m'enchante. Et du coup, je lui rends hommage ce soir. Je lui ai dit l'autre jour, je lui ai dit ça allait, la scène avec les amoureux, la descente des escaliers, c'était dans le bon tempo. Et il a été très mignon. Il m'a dit c'était parfait. Et il m'a dit tu étais hier un concentré de perfection. Je lui ai donc dit demain matin quand je me réveillerai, je me regarderai dans le miroir et au lieu de me tirer la langue, comme d'habitude, je me dirai bonjour, tu sais quoi ? Tu es un concentré de perfection. Ce que je me suis en pressée de faire le lendemain matin. C'est très agréable plutôt que de se tirer la langue. Il faudra que je le fasse plus souvent. Donc merci Rémi Boissy. Concentré de perfection, c'est parce que vous, vous dansez. Vous dansez beaucoup. Vous éviez danser. J'adore ça. En fait, c'est ça aussi qui fait que M. Jourdain me plaît. Parce qu'il danse. Parce qu'il aime danser. Il fait, il fait, il danse. J'ai même réalisé, je suis un pièce musicien mais je joue un peu d'un instrument et comme j'aime tellement cette musique que j'ai quand même réussi à m'introduire, il a joué trois notes avec les musiciens. Avec la fanfare. Avec un instrument probable. Et donc, touché à tout ça, ça plaît à Christian et à M. Jourdain. Et les costumes ? Alors, les costumes, quasiment un personnage supplémentaire dans ce spectacle réalisé par, avec vous, par Vanessa Sanino. Donc, accompagne le jeu des acteurs, parfois décide de leur mouvement, de la forme de leur corps. Oui. C'est un élément clé dans votre dispositif. Énormément. Enfin, ça fait plusieurs fois qu'on travaille avec Vanessa Sanino qui est une artiste incroyable. On travaille beaucoup, on se voit beaucoup, on travaille beaucoup ensemble, on part des idées, on a des idées au départ quand même, on sait quel personnage on veut. Ce qui est génial avec elle, c'est qu'elle sublime vraiment nos idées. Nos idées. Elle les rend plus classe. Elle les rend plus classe. Non, mais c'est vrai. Oui, mais elle garde la folie. Elle garde la folie parce qu'il y a un univers dans ses costumes. Les costumes viennent avec la musique des Balkans et la fantaisie et les marionnettes quand même structuraient la proposition esthétique. Tout à fait. Comment vous... Alors moi, j'ai lu que c'était du néo-punk, moi je trouve le costume à un moment donné de M. Jourdain, un peu futuriste des années 80. Oui, oui, oui. On n'est pas... Voilà. Il y a plein de références. Alors on est parti de toutes les informations vous donner à Vanessa Sanino au début pour qu'elle arrive à traduire ça dans cette forme-là parce que cette forme-là est très précise en réalité. D'abord, ce qui nous a fait sortir d'un... La première chose qui nous a fait sortir d'un bourgeois monté de manière classique en respectant exactement l'époque, c'est le choix musical que nous avons fait. Tout est parti. Après, on s'est rendu compte que ça nous décalait ailleurs dans un monde autre. Qui n'est pas défini. Non, ce n'est pas où on est. Après, on est tellement quand... Quand. Mais il y a quand même des influences de l'époque de Molière. Il n'y a pas... C'est une sorte de mélange un peu... Mais c'est vrai qu'on donne toujours la comparaison de Game of Thrones mais c'est ce genre de... Harry Potter... Ce n'est pas où on est. Personnage du Game of Galien ? Mais c'est les... De mort, il est... Mais oui, 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 oui. C'est les trois temps... Enfin, pardon, j'emprunte des choses qui ne m'appartiennent pas. Je rendrai les copyrights acquis de droit. C'est les trois temps du théâtre. C'est le temps... En l'occurrence, au moins, les deux temps du théâtre. C'est le temps dont ça parle. C'est le temps où c'est écrit. En l'occurrence, là, c'est le même temps. Et c'est le temps où on le représente. Il n'y a pas qu'un seul temps au théâtre. Heureusement qu'on a arrêté d'être en toge pour monter Racine. Sinon, on ne le montrait plus depuis très très longtemps. Mais c'est vrai que c'est un univers très fort, l'univers des costumes dans le spectacle, bien sûr. Voilà, on avait des principes de base quand même en début de discussion. Oui, on cherche beaucoup ensemble. Par exemple, une unité entre la famille, Jourdain, et les serviteurs. Noir, on voulait que ce soit très noir, blanc, gris au départ et que le doré s'introduise au fur et à mesure. Chez les maîtres et chez les bourgeois, oui, pas de couleur au départ. Après, l'histoire de la turquerie aussi, ça, on s'est dit, pourquoi, pourquoi, à chaque fois qu'on montre le bourgeois, pourquoi ils ont dans leur placard des costumes de turcs impeccables ? Ça nous paraissait complètement étrange. Donc, on s'est dit, voilà, ils prennent ce qu'ils ont chez eux, des fruits, des légumes, un abat-jour, et puis voilà, l'idée... Donc après, voilà, elle fait un truc, ça devient un peu la fâche de Louis alors que... Il y en a qui se trompent un peu dans le déguisement. ils ont doré vraiment ce qu'ils avaient. Ben oui. Tout ça pour se venger, vous le savez, l'histoire, tout ça pour se venger de la visite du grand turc qui a été reçu par Louis XIV et Louis XIV s'était fait faire un costume de diamant entièrement, entièrement doré, enfin, qui brillait de mille feux, c'est-à-dire que les commentateurs de l'époque disaient que son costume diffusait de la lumière autour de lui, voilà, une espèce de boule à facettes disco et en sortant, ce grand baie de Turquie a dit moi quand je fais une fête comme ça chez moi, mon cheval brille plus que Louis XIV qui m'a invité et quand on dit ça à Louis XIV, vous vous doutez bien qu'il l'a quand même pas très bien pris et qu'il a dit à Molière tu vas m'en écrire une où on va bien se moquer de ce grand turc et c'est comme ça que le bourgeois a fait le rôle le grand mamamouchi pour se foutre de la gueule de cette visite la robe de Dorimène ah la cruche c'est une cruche nous on voulait qu'elle soit très contrainte elle est contrainte mais ça c'est même ça qui a trouvé ça je dis là oui mais ça l'a tout de suite mis dans cette espèce de petite poupée qui glisse d'un coup un supportable poupée qui se déplace ce qui faisait partie de l'angoisse moi la première fois qu'on s'est tous rencontrés c'était aussi que tous ces personnages-là étaient dessinés donc nous dans notre coin on avait quand même décidé d'une certaine couleur c'est-à-dire que ça laissait évidemment beaucoup de place aux idées des comédiens mais quand même on imposait un univers un cadre et un cadre et des personnages voilà si Gaume Gallien avait décidé d'avoir un personnage de philosophe je ne sais pas moi enfin tout le bonheur c'était vraiment il était beau chauve avec des grands doigts et c'est comme ça et c'est pas autrement donc on serre les fesses quand même quand on donne ces dessins-là aux comédiens qui peuvent dire ah ben non c'est pas du tout comme ça Géraldine Martineau elle était contente de ce petit truc mais en fait de son dos très bien reçu Harry Potter ben oui enfin je crois que c'est ça qui est agréable vous connaissiez la troupe Valérie ? je les connaissais enfin sur 20 000 j'en avais bien certains mais on se disait bonjour et je venais par les coureurs tranquillement et là c'est pas la même position c'est pas pareil mais j'ai été très bien très bien accueillie voilà j'ai été hyper bien accueillie très bien accueillie ils sont vraiment gentils ils sont gentils ils sont beaucoup plus gentils qu'on y croit ça c'est vrai c'est vrai bien sûr hyper sympa voilà il y a plein de choses techniques et puis il y a les costumes et puis on danse et puis on change de costume et c'est compliqué il y a les marionnettes etc est-ce que tout ça vous avez un peu plus de temps que d'habitude mais sur le plateau est-ce que ça c'est possible si on n'est pas face à une troupe qui se connait par coeur et qui est-ce que c'est possible avec une dans un autre contexte je ne demande pas de leur envoyer des fleurs mais est-ce que ça ne rend pas les choses encore plus il y a deux choses effectivement on a des gens qui se connaissent depuis longtemps qui ont une rapidité de travail une force de travail qui est peu commune c'est impressionnant mais en plus quand on a l'enthousiasme de l'ensemble de la distribution avec ça on peut faire des merveilles il y a quand même quelque chose c'est qu'on sait maintenant à force de travailler ensemble qu'il y a toujours un moment où on et j'en avais parlé où on on perd un petit peu les comédiens parce qu'on n'est plus sur le jeu on est sur la technique et qu'on doit marier que la technique se marie avec le jeu et donc il y a un moment on s'occupe un peu moins des comédiens et on sait que c'est un moment délicat où les chanteurs à l'opéra on va un petit peu les perdre sauf que maintenant vu qu'on le sait ils vont se sentir un peu abandonnés pendant un moment ils vont se dire moi j'ai ce qu'il faut j'ai des cochons et du machin et tant qu'on n'a pas la technique qui va avec nous on ne peut plus jouer pour nous le spectacle ne démarre pas et une fois que la technique commence à être avec nous là on peut recommencer à travailler est-ce qu'il y a un moment c'est rien du tout ce qui est physique ce qui est du sport c'est les changements rapides c'est sortir de scène très vite se changer très vite ressortir très vite se changer très vite ensuite on se connait soi-même il y a 20 ans je pense que je glissais sous cette table pour aller manipuler des marionnettes sans avoir besoin de mettre des genouillères aujourd'hui je mets des genouillères parce que depuis le temps que je fais du théâtre j'ai largement perdu mes genoux et je n'ai pas trouvé de magasin de rechange encore donc je suis obligée de mettre des genouillères et puis ça se rôde c'est comme le reste c'est comme un spectacle la première fois qu'on a fait des changements rapides en filage avec les habilleuses on était épuisés et puis là aujourd'hui à la cinquième ou à la sixième ça roule tu vois te faire rouler sous la table plein de fois mais c'est le job c'est le boulot c'est le boulot moi la dernière fois que j'ai vécu une chose comme ça à la fois extrêmement chorale et qui tourne autour d'une figure centrale parce qu'il y a des pièces chorales qui tournent pas autour d'un Jourdain voilà c'était la création de Cyrano en 2006 dans la mise en scène de Denis et Denis avait absolument Denis Podalides avait absolument tenu à ça il avait dit bien sûr que le personnage central c'est Cyrano et bien sûr que de l'instant où il est rentré sur le plateau il ne le quitte plus et d'une certaine manière ce serait tout à fait possible de placer comme ça très joliment 25 personnes autour de Cyrano qui font finalement assez peu de choses et puis c'est la figure centrale de Cyrano mais je pense aussi que ce qui fait la grâce de ces spectacles-là chez nous c'est qu'autour de la la Formule 1 numéro 1 il y a il y a des il y a des petites Formules 1 qu'on a dirigées de manière à ce qu'elles soient vivantes qu'elles ne servent pas simplement cette espèce de grand personnage central qu'est Jourdain ça pourrait être ça dans d'autres théâtres ça pourrait être ça ici c'est pas ça ici c'est évidemment Jourdain et il y a tout un monde extrêmement vivant qui gravite autour de lui parce que vous l'avez voulu parce que nous on était pour et voilà de toute façon un personnage n'existe jamais seul si on n'a pas quelqu'un en face on n'existe pas par exemple si vous faites un exemple si vous faites au théâtre quelqu'un d'extrêmement dangereux si votre partenaire n'a pas d'effroi dans son oeil face à vous ou ne recule pas un peu vous n'êtes pas dangereux c'est grâce à l'autre qu'on existe aussi donc ce partage de plateau est extrêmement important de raconter la même histoire ensemble et la force des autres personnages renforce encore le personnage entre guillemets central donc voilà moi je ne pense pas qu'on puisse faire du théâtre autrement quelle était la feuille de route d'Éric Ruff votre administrateur général à qui vous avez demandé les décors ah quel était son cahier de charge oui son cahier d'abord il y a parce que ce qu'on raconte évidemment tout ça induit quand même un décor qui s'adapte à oui qui s'adapte et puis lui aussi a apporté c'est burlesque a apporté plein de choses nous on avait comme cahier de charge au départ il nous fallait du noir puisque comme il y a des passages un peu magiques on a besoin d'un fond noir c'est très compliqué de faire un décor noir un soulage oui c'est vraiment ça exactement donc c'est un noir mais structuré oui avec des sculptures on pouvait accrocher la lumière comme dit le maître de le maître tailleur faire un décor un avis sérieux qui ne fut pas noir c'est vrai un décor noir qui ne fut pas sérieux donc c'est un noir matiéré on savait qu'on voulait passer au doré on savait le noir et donc là il a réfléchi à tout un système pour transformer le décor au fur et à mesure au fur et à mesure et alors c'est lui qui a eu l'idée en fait pour faire un lien encore une fois avec la musique de faire que les murs soient en fait couverts de trompettes écrasées un peu comme les sculptures de César et donc compressées thermoformées thermoformées ce qui fait qu'après on a rebondi en discutant avec lui et il nous a donné l'idée aussi que ce soit Jourdain qui soit très bricoleur qui soit une sorte de facteur cheval qui fabrique lui-même son palais donc voilà c'est dans ce travail-là aussi commun qu'on a un aller-retour d'idées l'un nourrit l'autre et inversement et tout ça a été fait dans les ateliers de la comédie française à Sarcelles voilà à Sarcelles comme on avait le temps pendant le confinement on a été vous êtes allés ? à mon avis aucun metteur en scène n'était si souvent à Sarcelles et puis ça c'était content ou pas ? non non et on y allait parce que quand on revenait on était de bonne humeur ça nous rappelait que ça allait avoir mieux peut-être il fallait faire manquer d'autres choses aussi je ne sais pas si je peux le dire ils fabrirent beaucoup de choses oui ils ont beaucoup travaillé pendant le confinement on a fait une émission un travail incroyable voilà ils sont super enthousiastes enfin vraiment c'est admirable le moindre détail les réserves qui sont quand même un lieu c'est génial c'est pionnel donc les costumes aussi les costumes c'est très très important la ruche tout ça la robe tout a été réalisé ici oui et c'est vrai que ça va en plus Vanessa est très 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 exigeante et le moindre bouton tout est beau il n'y a rien qui est laissé au hasard un peu comme nous il y a une espèce de truc obsessionnel donc tout est brodé ils ont fait des fraises tout est à la main enfin là vraiment c'était incroyable c'est comme si on avait pris l'outil et on l'avait poussé au maximum de ses possibilités voire même la fatigue des gens ils ont passé plus de temps que les rues à l'écouturier on les a épuisés c'est ce que me dit c'est ce que me disait Eric Dumas après ma première mise en scène au studio théâtre du premier spectacle pour enfants que j'ai monté où tout d'un coup je dans les décors d'Eric en plus Ruff où je disais il me manque il me manque des projecteurs il me manque des trucs il me manque des effets Eric m'avait dit là t'as vraiment poussé le studio au maximum voire dépassé de ce qu'il peut et les équipes sont quand même très engagées ouais bien sûr bien sûr alors il y a un grand moment donc c'est cette turquerie dont vous parliez avec sa rythmique ottomane on dévoile pas la magie etc mais le on sent à ce moment là c'est une espèce d'apogée d'aller-retour entre la salle et le plateau quand même il y a une forme de retour généralisé en enfance donc il y a les enfants qui sont présents dans la salle qui hurlent de rire mais les parents aussi est-ce que cette proposition là on l'a déjà un peu abordée mais à la comédie française spécifiquement dans cette salle la salle Richelieu elle a une signification particulière est-ce que l'irrévérence elle n'est pas là finalement parce que la comédie française vous vous la connaissez par cœur mais elle peut avoir encore cette image académique quand même à l'extérieur et là on est loin de l'académie moi il y avait des gens à côté de moi qui étaient un peu saisis c'est eux qui sont académiques mais oui la comédie française a peut-être encore quelques spectateurs qui sont académiques à l'institution moi j'ai pas le sentiment que enfin ouais il y a encore ce mot irrévérencieux qui pour moi parce que vous êtes dedans Christian peut-être peut-être mais pour moi c'est c'est une fête à partager enfin je vois pas les choses autrement moi je crois enfin je Molière à chaque fois qu'il a eu l'occasion d'avoir accès à une salle nouvelle un lieu nouveau je pense à la salle des machines en particulier quand il a eu accès à la salle des machines pour psycher qui était une chose qui n'était jamais vue où tout à coup il y avait des possibilités techniques il y avait des trucs qui des Vénus de Botticelli qui sortaient des moules en grande nature il a toujours été extrêmement friand de ça il a toujours été extrêmement friand de ça le roi était extrêmement friand de ça c'est à dire que les mythes quand il l'avait pas il disait bon bah ok les gars mais enfin allez allez foutez moi des plumes et qu'on y aille quoi je pense que c'était extrêmement moderne en 1669 ou 70 moi je pense que il y a eu des versions du Bourgeois de Chantillem y compris ici qui étaient beaucoup plus cérébrales peut-être on peut dire ça comme ça mais ça peut aussi d'ailleurs moi je pense que dans toutes les salles de théâtre il y a toujours quelques tautologues il y a toujours des gens qui disent non c'est pas comme ça moi Molière moi je le connais je petit déjeune tous les matins avec lui c'est pas comme ça qu'on fait et je pense que c'est des gens qui ont peut-être juste des souvenirs d'un Molière qu'ils ont vu quand ils étaient petits peut-être que c'est un endroit où on pleure une part de son enfance parce que tout d'un coup on a vu un spectacle qu'on a adoré quand on avait 7 ans et qu'on se dit pour moi Molière c'est ça mais je trouve pas que le spectacle soit irrévérencieux en tout cas nous notre ce qu'on a envie de faire c'est vraiment divertir les gens il y a vraiment un truc qui fasse rêver et qu'on se dit que pour que M. Jourdain y croit il faut que ce soit incroyable donc ben c'est ce que voilà allons-y on va au bout et eux ils ont envie de s'amuser Coviel il a super envie d'aller au bout et de l'enstocker pour moi ça va avec l'histoire en fait il n'y a pas une seule seconde où je me suis dit oulala on va un peu loin jamais vous vous êtes dit jamais on va trop loin le seul moment que je trouve un petit peu gonflé c'est les tailleurs on est jamais dans la caricature tu sais parce qu'on a mis un peu de techno il y a un morceau qui sort un petit peu et puis après j'ai vu une publie qui était là je me suis dit bon ben ça va ça va c'est le seul moment mais sinon moi j'ai vraiment l'impression de cette turquerie sans parler des effets marionnétiques et des costumes que vous portez qui est complètement dingue et lourd et lourd moi je sais où est le défibrillateur maintenant quand je sors de scène donc tout va bien j'ai juste besoin de savoir où il est et les chorégraphies que moi j'adore mais nous on a retrouvé un délire qu'on a eu il y a trois ans on était à Guccia en Serbie qui est le petit village où il y a le festival de cette musique là et ah ça vient de là c'est tenté on retrouve cette joie cette joie qu'on a connue pendant cette turquerie et donc on voulait tellement ça veut dire que ce soit à la hauteur de la musique oui on voulait tellement à la hauteur de Jourdain à la hauteur de Molière à la hauteur de Jourdain qui a ses rêves de maison en fait oui oui bien sûr alors pour conclure qu'est-ce qui vous réjouit le plus aujourd'hui parce que finalement finalement j'en ai pas fait des tonnes c'est effectivement un grand succès et c'est effectivement très émouvant quand on est dans la salle de voir à quel point le public aime, adore applaudit c'est toujours bien d'avoir des bonnes critiques c'est toujours bien d'avoir des critiques dithyrambiques qu'est-ce qui vous fait le plus plaisir aujourd'hui de ce que vous entendez de ce que vous lisez de ce que vous voyez c'est la joie du public enfin la joie du public la joie des comédiens cette espèce la joie des copains la joie de jouer quand on fait quelque chose qui touche on se dit on a fait ça c'est très singulier c'est très personnel et ça va c'est compris en fait tout de suite tout de suite ça touche les gens ça j'imagine c'est une émotion incroyable on n'est pas sûr comment on l'a construit ça va être compris effectivement les règles de construction parfois ne sont pas les même que les règles de perception donc mais en fait là pour le coup dans cette aventure-ci nous on a un statut différent c'est que moi j'ai plaisir à venir vous êtes lucéphale Christian vous êtes metteur en scène et acteur oui mais pour être tout à fait honnête les quartiers derniers jours le metteur en scène il était parti je m'étais trop concentré sur monsieur Jordan c'est Valérie qui avait les manettes toute seule parce que c'était plus possible pour moi c'est la joie d'aller jouer quoi voilà c'est la joie de voir c'est la joie de voir les copains sans masque ouais aussi c'est la joie hier de partager c'est la joie hier en matinée de pouvoir faire un Christian avec si tu pouvais arrêter de me je t'ai postionné c'était magnifique c'était magnifique c'était très drôle non mais voilà la joie de jouer la joie de revenir au théâtre la joie de se faire une tête la joie de après viens pour le pauvre metteur en scène qui qui a donné toutes ses idées qui est obligé et son travail commence à s'arrêter c'est très tu parles de moi ah moi c'est un vrai baby blues c'est ça ah moi je suis en baby blues terrible moi je peux le dire c'est douloureux mais surtout qu'en plus pourquoi c'est douloureux on fait tout à deux on fait tout à deux et puis tout d'un coup ben je suis un peu laissée sur le carreau où lui tous les soirs c'est la joie le public on fait ça les gens attendent dehors moi je suis à la maison un peu non je travaille mais ouais si puis il manque enfin on a on a vécu un truc mais tellement joyeux et maintenant c'est fait donc oui je lis les articles en allant travailler le matin c'est mieux si c'était catastrophique c'est ce que je mets mais je ne sais pas comment je pourrais me relever si en plus on avait des critiques horribles ça serait vraiment atroce mais non mais je comprends très bien le poste la dépression post partum mais je disais en fait après une mise en scène c'est normal au moment de la première la générale on sent que ça y est c'est l'adolescence du spectacle qui vous rejette il n'est pas complètement fini mais en même temps il va se finir tout seul il n'a plus besoin il n'a plus tellement envie de vous un peu l'enfant ingrat et là après je vais revenir on sera content et tout ça mais même je les laisse il ne faut pas que je vienne trop souvent parce qu'il y a toujours des trucs à dire mais donc voilà donc il me raconte il revient tout propre par contre il a pris des douches c'est bien parce que c'est assez physique encore une fois oui ah ouais il est mais tous bon merci merci à tous les trois de votre présence ce soir je rappelle que je vais donner la distribution qui est pléthorique mais le bourgeois gentilhomme mise en scène Valérie Lessor et Christian Eck avec entre autres Véronique Véla et Donné Salle Richelieu jusqu'au 26 juillet avant reprise la saison prochaine distribution Véronique Véla Sylvia Berger qui joue Madame Jourdain on n'en va parler voilà terrible austère c'est vrai qu'on n'a pas parlé sensée une femme sensée oui une femme malheureuse aussi oui c'est un couple une femme trompée oui c'est un couple terrible ça c'est vraiment ça me rend triste moi-même enfin je veux dire ce couple on ne peut pas le sauver on n'a pas trouvé il n'y a il n'y a aucun endroit dans la pièce où on dit ah il s'aime quand même non 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 ce couple est mort il est mort mais pour jouer alors lui il est amoureux de Dorimer mais pour jouer comme avec comme avec Véro qui est plutôt du côté de Madame Jourdain elle est du côté du bon sens elle est du côté du bon sens oui oui elle y a un intérêt si Lucille épouse Cléonte ça veut dire qu'elle elle épouse Coviel et que donc du coup elle y tient aussi que la petite épouse Cléonte tout s'arrange voilà mais même s'engueuler c'est agréable voilà c'est ce que je voulais dire s'engueuler avec Sylvia Berger s'engueuler avec Madame Jourdain avec Madame Jourdain avec Nicole c'est gay même s'engueuler c'est super gay ben oui c'est sûr Françoise Gillard Joudore Imène donc la marquise et sa rome Ruche Laurence Tocker Coviel votre promis et le moufti et le moufti qui n'est pas une évidence que ce soit le même non Guillaume Gallienne le maître de philosophie alors là voilà une espèce de vol de mort terrifiant Christian Eck Monsieur Jourdain Nicolas Lormeau le maître de musique je crois qu'il fait des vocalistes tous les soirs avant d'entrer sur scène je sais plus ça Clément Hervieux Léger Joudorend Gaëlle Camilindy le maître à danser gracieux insupportable et le maître tailleur Johan Gazirowski Cléonte Jean Chevalier le maître d'armes Géraldine Martineau Lucie la fille et Antoine de Foucault Nicolas Verdi Lélaquet l'orchestre ah oui alors Ivica Bogdanich Ivica Ivica j'étais sûre que vous alliez me reprendre Julien Houry Alon Pellet Victor Raola et Martin Saccardi voilà pour la distribution qui sont formidables qui sont et tellement sympas qui sont tellement talentueux et beau et beau ils sont beaux c'est vrai oui mais et puis ils swingent ils swingent vraiment ils swingent ils nous mettent le feu ils nous mettent le feu ils swingent et les humains et les artistes absolument il y a une bonne ambiance absolument voilà n'oubliez pas que la troupe chaque soir continue du mardi au samedi de 19h à 20h à lire la recherche du temps perdu vous avez bientôt terminé Arthur et moi-même nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour la dernière émission de la saison consacrée à la rentrée avec Eric Ruff bonne soirée merci bonne soirée et un gros et un gros cambronne à nos camarades de Omekel Comedi qui commence ce soir c'est leur première dans une minute et demie mis en scène par Serge Bagdas et Marina Hans un gros merde à eux merde merde amén amén amén